Luana Belmondo est particulièrement fière de sa famille. Le 10 septembre dernier, quelques jours après la mort de Jean-Paul Belmondo, la belle-fille du comédien s'est joint au reste du clan pour assister à l'hommage national qui lui a été rendu dans la cour des Invalides, avant que ses obsèques ne se poursuivent en l'église Saint-Germain-des-Prés avec sa famille et quelques amis. Un moment solennel pour la famille Belmondo, où l'émotion était à son comble, notamment pour ses enfants, Paul, Stella et Florence, mais aussi ses nombreux petits-enfants. Et quelques heures avant la cérémonie, Luana Belmondo n'a pas manqué d'immortaliser son époux ainsi que leurs trois fils, en pleine préparation pour les funérailles du comédien. « Pas un seul instant de ma vie je n'oublie de remercier le fait d'avoir une famille si merveilleuse. Mes hommes si courageux, liés, forts. V.I.A. Emo », a-t-elle ainsi écrit en légende d'un cliché touchant, sur lequel on aperçoit Alessandro, Victor et Giacomo en train de se préparer, avec l'aide de leur père Paul. Un moment émouvant pour Luana Belmondo qui cesse d'imposer en quasi première ligne lors des obsèques de son beau-père, à qui elle vouait une tendresse particulière, et à qui elle rend régulièrement hommage depuis sa disparition. Luana Belmondo multiplie les hommages touchants à son beau-père sur son compte Instagram, la chroniqueuse télé a ainsi partagé un adorable cliché souvenir d'elle plus jeune et de Jean-Paul Belmondo, qui apparaissent en grande discussion, très complice, une photo qui se passe de commentaire pour l'épouse de Paul Belmondo, qui a simplement mis en légende d'un petit cœur bleu. Une tendre pensée pour le comédien, mort le 6 septembre dernier à l'âge de 88 ans, et qui a reçu quelques jours plus tard un hommage national dans la cour des Invalides, en présence notamment de toute sa famille. Un moment de recueillement émouvant, où ses enfants et petits-enfants ont honoré sa mémoire, avec notamment un discours bouleversant prononcé par Victor Belmondo. Sous-titrage Société Radio-Canada